Alors, les Gémeaux, votre tirage sentimental pour le mois de août 2019. Les Gémeaux, votre tirage sentimental pour le mois de août 2019. Donc, la première énergie qui sort représente les amoureux, d'accord? En énergie générale, pour le terme sentimental. Donc, avec les amoureux, on est sur le choix, en amour. Donc, on est sur une relation, on est sur une union, on est sur une connexion de flammes jumelles, une connexion d'âme-sœur. Ou en tout cas, le fait d'avoir rencontré une personne avec qui vous avez eu beaucoup, beaucoup de connexions avec, d'accord? C'est vraiment un sentiment, c'est vraiment une attirance, c'est vraiment une connexion, c'est vraiment quelque chose de très fort entre vous et cette personne, d'accord? Mais en énergie autre, j'ai le sentiment qu'il y a eu une sorte de désharmonie entre vous et cette personne, d'accord? Une sorte de déséquilibre, c'est le fait aussi de ne pas être sur les mêmes objectifs, ou c'est le fait éventuellement de faire un choix, d'accord? Durant le mois de août. Qu'est-ce qui vient en complément? Donc, on a, pardon, l'imparatrice en énergie. Donc, l'imparatrice qui représente la fertilité, qui représente l'action. Donc, il se peut que durant le mois de août, vous ressentez les besoins de prendre de l'action vis-à-vis de cette situation. Il se peut qu'une personne vous ignore, une personne joue à ne pas être attirée par vous, parce qu'il y a une attirance mutuelle ici. Sauf que de votre côté, vous ne savez pas trop où on est cette connexion avec cette personne qui est dans votre tête actuellement. Un ressort aussi avec le roi d'épée. Donc, il y a une personne dans votre cœur actuellement, le roi d'épée, symbole d'une personne qui pense énormément, une personne qui pense à vous durant le mois de août, une personne qui souhaite reprendre contact avec vous au mois de août, parce que vous êtes l'imparatrice. Donc, vous avez aussi votre masculin sacré qui est juste là. Donc, si jamais vous êtes célibataire, cette carte veut dire tout simplement qu'au mois de août, il se peut que vous rencontrez votre moitié, parce qu'on a aussi le symbole de la mort qui parle de changement dans votre vie sentimentale. Un changement, en tout cas, nécessaire qui vous permet d'aller sur de nouvelles bases. On peut éventuellement parler d'une sorte, d'un changement qui vous amène une autre façon de voir la relation d'amour. Mais voilà, il y a un cinder, un gémeau en balance ou en verso qui va vous faire des... Ça peut être quelqu'un qui vous regarde actuellement, quelqu'un qui vous observe au mois de août ou quelqu'un qui va décider de vous faire la cour durant le mois de août. Si j'ai l'impression que cette personne a déjà tendance à vous observer, à vous regarder, a déjà tendance à vous envoyer des signes, parce que j'ai l'impression que cette personne vous envoie des signes, des sentiments. Sauf que vous, vous avez dans le brouillard, peut-être que vous êtes en couple avec une personne qui est du signe de Bélier-Lyon ou Sagittaire actuellement, et que vous ne pouvez pas accepter cette personne ou vous vous faites semblant de ne pas voir le signe de la part de cette personne. Mais sachez-vous, les gémeaux en au mois de août, quelqu'un vous court derrière, quelqu'un vous observe, vous avez même un admirateur secret. C'est quelqu'un qui décide enfin de ne plus être dans la silence, c'est quelqu'un qui décide enfin de montrer ses sentiments à vous, c'est quelqu'un qui décide enfin de montrer qu'il ou elle a des sentiments à votre égard. Mais j'ai l'impression que pour des personnes qui sont en couple ici, j'ai des sentiments que durant le mois de... Parce qu'on a aussi l'empereur, attention, il ne faut pas que j'oublie cette énergie. Donc l'empereur représente le fait d'être aidé par une personne, le fait d'être soutenu par cette personne, le fait d'avoir une personne qui a la figure du père dans votre vie. Il se peut que vous êtes en relation de couple avec une personne avec laquelle vous avez une différence d'âge ou que cette personne soit plus âgée que vous, Bélier-Lyon ou Sagittaire. Cette personne vous aime, cette personne, c'est une personne qui est là pour vous aider. Donc il y aura un aide mutuelle entre vous et cette personne au mois de août. Ça sera une personne en tout cas avec laquelle vous pourrez éventuellement avoir confiance en, quelqu'un qui va vous aider, quelqu'un qui va vous soutenir. J'ai l'impression de voir une sorte de soutien de la part de cette personne. Mais ce que je ressens aussi en énergie haute, ça peut être le fait que cette personne a une tendance à être peut-être pas si flexible que ça. Il y a quelque chose avec l'inflexibilité que je ressens ici. Il se peut que cette personne ne soit pas très flexible avec ses mots, très flexible avec ses actions, très flexible avec son... Cette personne peut aussi tendance à jouer aussi de la domination sur vous. Donc il se peut que durant le mois de août, vous et cette personne, la seule dispute, la seule désaccord que je ressens, ça peut être le fait que les enfants jouent un rôle aussi important là-dedans ou tout simplement le fait que cette personne réclame un peu plus de votre temps, de votre intention et qu'il se peut qu'il y a des mots qui sont dits, qui ne sont pas forcément pensés, mais qui sont dits d'une façon avec laquelle vous ne serez pas prête à le recevoir. Donc il se peut qu'il y a comme une sorte de désaccord entre vous et cette personne parce que l'une de vous ici joue de votre autorité. Mais avec le neuf de couple, en toute générale, quand on voit le neuf de couple, c'est vraiment le fait de vivre en harmonie avec cette personne, de vivre avec une personne qui vous aime, qui tient beaucoup à la relation, qui vous aide, avec lequel vous avez une union spirituelle avec. Après, dans l'autre côté, on a aussi l'impératrice. Donc l'impératrice et la reine des bâtons, c'est vraiment d'être dans votre meilleure tenue durant les mois de août, de se sentir bien dans votre peau, dans votre tête, dans votre énergie parce que l'impératrice, c'est le symbole de beauté. C'est aussi le symbole de celui qui influence énormément des choses. Donc moi, j'ai l'impression que certains d'entre vous vont faire des rencontres assez importantes durant les mois d'août. Mais à la fois, il se peut qu'il y ait une retrouvaille entre vous et une personne entre vous, un ex. Parce qu'on voit un 7 d'épée. Cette personne, en tout cas, a été beaucoup sur la défensive. Il y a eu aussi une fuite de responsabilité de la part de cette personne. D'accord? La dernière fois que vous vous êtes eu avec cette personne, j'ai le sentiment qu'il y a eu des échanges, il y a eu des mots qui ont été dits. Il y a même eu des révélations de la part de cette personne par rapport à sa vie familiale. Il se peut que vous avez découvert que cette personne était mariée et que cette personne portait une sorte de double masque. En tout cas, durant le mois d'août, vous, les gémeaux, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est débloqué dans votre énergie. Ici, vous décidez enfin de prendre l'action parce que vous avez un axe de dénié. Donc, un axe de dénié, c'est le fait qu'il est temps maintenant que vous rencontrez quelqu'un avec lequel vous pouvez faire confiance. Donc, tous les mois d'août, on est sur le jeu de la confiance. D'accord? Donc, vous allez essayer, si vous avez deux personnes en tête ou deux personnes en cœur, vous allez essayer de voir lesquelles de ces personnes-là que vous pouvez éventuellement avoir confiance en. Parce que si vous sentez que vous ne pouvez pas avoir confiance en ces personnes-là, j'ai bien le sentiment que vous aurez tendance à mettre fin des relations qui ne vous servent plus à rien. Mais quelqu'un qui est un taureau, capricorne ou un vierge risque de vous faire la cour durant les mois d'août, dès 2019. C'est ce que je ressens en tout général dans cette énergie. Votre bien-aimé, laissez vos amis vous aider. Donc, moi, je vois une déclaration d'amour ici, venant d'un signe de j'aime au balance ou en verso. Cette personne pense à vous, cette personne revient parce que cette personne a réussi à peut-être prendre en compte qu'il ou elle a des sentiments à votre égard. Par contre, vous, face à cette personne-là, on est su, libérez-vous. Vous êtes libérés du jeu de cette personne parce que cette personne vous a aussi fait énormément de jeux. Ça veut dire que dans le sens où vous avez donné votre cœur à cette personne, vous avez peut-être espéré que cette personne vous fait de la cour ou que cette personne déclare ses sentiments. L'effort que je vois ici venant de votre côté à vous, alors qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes complètement détaché, en fait, de l'attente de la part de cette personne. Donc, j'ai le sentiment que quand cette personne va vous faire de la tour, vous allez faire le jeu de la confiance. Si je ne peux pas faire confiance à toi, tu n'as rien à faire dans ma vie. Au revoir. Merci. Bye bye. D'accord? Ce que je ressens en plus grande énergie ici. D'accord? Mais sur autre chose, qu'est-ce qu'on voit ici? On a enfant. Donc, les relations que vous avez avec les enfants font partie du but de votre vie. Donc, quand je vois l'enfant, je vois un jeu d'amour. Je vois aussi le fait d'être avec votre flamme jumelle, de rentrer en synchronisation pour celui qui est en séparation. Donc, la synchronisation avec cette énergie parle éventuellement d'être en connexion 5D, d'accord? Pas en connexion 3D, mais de ressentir ce que votre gémeau ressent de son côté. Mais aussi, c'est aussi d'être dans un jeu d'enfant. Le fait de ne pas réellement savoir où vous allez vis-à-vis de cette personne, comme le valet de bâton. C'est vraiment le fait d'être dans une sorte de terrain inconnu, terrain d'exploration, terrain d'aventure. Et que vous aimeriez bien que cette aventure cesse et que quelque chose de sérieux puisse se concrétiser entre vous deux. En tout cas, vous êtes entre deux. C'est si je tourne la page ou si je continue dans une relation avec laquelle je sais que je peux bâtir quelque chose. En général, les blocages pour les mois, c'est les pardons. Vous devez pardonner une personne, vous devez passer à autre chose. Ou si vous pouvez éventuellement revoir une personne dans votre vie que vous devez pardonner. Donc, voilà. Donc, on va voir tout cela sur Vimeo. Si vous me suivez sur Vimeo, je vais approfondir ce tirage et vous donner plus de clarté. En tout cas, merci beaucoup et je vous revois pour mes autres tirages. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada